Sojiti, à présent, physiquement, il nous a aussi une petite vidéo d'introduction. Je laisserai la parole à Sébastien de CS, qui va avoir une petite vidéo de présentation de l'activité de Sojiti. Nous sommes édités. La technologie compte en verre. Grâce à elle, nous voulons façonner l'on numérique capable d'anticiper et de s'adapter toujours plus vite aux nouveaux usages. Grâce à elle, nous voulons façonner un monde plus fun, plus solidaire et plus respectueux de notre planète. Grâce à elle, nous voulons façonner un monde où l'innovation est synonyme d'opportunités concrètes de développement. en équipe, nous unissons nos forces pour relever les défis de demain. Pour vos projets, nous créons des solutions de pointe tournées vers l'avenir. passionnés par nos métiers, nous faisons de la technologie une réalité. Nous sommes édités. Nous sommes édités. Nous sommes édités. Merci. Bonjour. Moi, c'est moins beau. Je n'ai pas préparé une vidéo. J'étais même censé préparer un discours, mais j'étais un peu débordé. Donc, on va voir à quel point je suis bon dans l'improvisation. Je suis Sébastien Dino, expert social libre et open source pour CS. Alors, d'abord, bonjour. Vous m'avez manqué. Ça faisait trois ans. Je ne sais pas vous, mais moi, vous m'avez manqué. Ça faisait trois ans qu'on n'a pas du Capital du Libre et on a nous Capital du Libre, et c'est chouette. Et si on a Capital du Libre, ce n'est pas grâce aux sponsors. Les sponsors sont juste des facilitateurs. Si on a Capital du Libre, c'est grâce à une équipe d'organisation qui est géniale. C'est grâce à des bénévoles qui donnent de leur temps avant, pendant et après. C'est grâce à des intervenants qui font plein de confes super intéressantes. Donc, un grand merci à eux. Capital du Libre n'existerait pas sans eux. Voilà. Les anciens savent que CS n'est pas présent pour la première fois. Nous sommes des soutiens platines de très longue date d'événements. Et ce n'est pas un hasard. C'est parce que, pour nous, le libre est super important. Alors, aujourd'hui, l'utilisation du libre dans l'entreprise ne fait plus de débat. tout le monde en utilise. Mais CS fait plus qu'en utiliser. Alors, je ne vous ai pas présenté CS en deux mots. Qu'est-ce que c'est ? C'est une USN de 2400 personnes qui travaillent essentiellement dans la défense, l'aéronautique, le spatial, l'énergie, la cybersécurité et l'industrie. Une USN, c'est un mercenaire à la base. On le paie pour faire quelque chose. Il le fait. Enfin, elle le fait. On ne la paie pas. Elle ne le fait pas. Pour autant, CS est une USN avec beaucoup de compétences métiers. Des gens qui ne sont pas informaticiens, mais qui ont un métier autre. Par exemple, des spécialistes d'optronique, des spécialistes de la mécanique spatiale. Et donc, on a un rôle d'intégrateur et de porteur de projets de bout en bout. Cela nous a amenés à, très souvent, à développer des briques pour répondre à nos besoins internes. ou à améliorer des logiciels existants, des logiciels libres, pour répondre à nos besoins internes. Et nous avons réalisé que pour ces projets que nous modifions, ces projets de tiers, il était beaucoup plus intelligent de contribuer après, de verser notre contribution, nos développements propres au projet. Et puis que les logiciels que nous développions sur fonds propres, il était intéressant de les libérer. Et du coup, c'est devenu quelque chose d'assez courant à CS. Et du coup, nous essayons d'être des bons citoyens du libre. C'est-à-dire que, pas une société qui se contente de puiser, de se gaver dans cette ressource abondante qu'est le libre, mais qui essaie d'y participer, d'amener sa pierre à l'édifice. La première libération date de 2008. C'était un projet qui s'appelle OREKIT, de mécanique spatiale, qui depuis est devenu la référence dans son écosystème, dans son milieu, qui est utilisé de manière internationale, avec une gouvernance ouverte, des contributeurs externes et des commiteurs externes. Mais depuis, il y a eu beaucoup de choses. Et en 2012, nous avons décidé de structurer un peu tout cet effort, toutes ces velléités de contribution, de libération. Il fallait qu'on sécurise un petit peu tout ça, tant pour CS que pour les collaborateurs. Et donc, j'ai mis en place une gouvernance, une charte du logiciel libre. Et on a créé un truc qui s'appelle un comité de pilotage du logiciel libre. Et si vous suivez l'actualité du libre, ça ne parle pas. Non, depuis deux ans, le buzzword, c'est OSPO, Open Source Program Office. Il y a plein de boîtes qui se découvrent une envie de créer un OSPO. Désolé, chez CS, on n'a pas d'OSPO. On a un CPLL depuis 2012. Mais en 2012, ça n'existait pas OSPO. Voilà. Donc, tout ça pour vous montrer qu'on a une vraie culture et que c'est pour ça que notre soutien à CDL fait sens et que nous sommes heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Nous y prenons un plaisir en tant qu'entreprise, mais aussi à titre individuel. J'ai plein de mes collègues qui sont là. Et une fois encore, merci à tous ceux qui ont permis ça possible, qui ont rendu ça possible. Merci Sébastien. Du coup, je vais laisser la place et la parole à Sandrine. Bonjour tout le monde. Là aussi, ça fait plaisir de vous revoir. Il y a des têtes connues et des têtes connues depuis très longtemps, depuis 2011 pour Sébastien, puisqu'il nous avait approchés à la métropole pour parler d'open data et de licence. C'est une longue histoire. Je me présente, Sandrine Maton. Je suis chef du service data et numérique responsable à la direction du numérique de Toulouse Métropole. C'est une nouvelle dénomination d'un nouveau service qui se focus, comme son nom l'indique, sur la donnée, et puis sur le sujet naissant depuis 18 mois du numérique responsable. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler du projet IADATA, puisque la métropole avait commencé à ouvrir ses données en open data en 2011, suite à une interpellation d'un collectif citoyen parmi lesquels Sébastien était un des signataires. Il nous avait bien tenu la main tout l'été 2011 pour nous parler des licences au DBL, etc. Et puis, depuis, on a fait notre petit bonhomme de chemin. On a ouvert nos données. Elles sont évidemment largement utilisables par vous tous. Mais là, ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est une plateforme Big Data qu'on a mis en place et qu'on a commencé à travailler en 2017, qui est fonctionnelle et sur laquelle on commence à installer des algorithmes d'intelligence artificielle. C'est ce que je suis venue vous raconter. Et puis, comme le Wi-Fi marche bien, mon VPN marche bien, je pourrais même vous faire une petite démo, normalement. Donc, on se case toujours dans le cadre de la Smart City. Alors, effectivement, le terme Smart City, maintenant, est un petit peu tombé en désuétude, mais quand même, c'était un cadre qui nous a fait travailler. Il y avait un schéma directeur Smart City 2015-2020 et la thématique, c'était ça, c'était l'Open Métropole. Donc, vous voyez, on est bien dans la même dynamique, qui était basé sur trois fondamentaux. Les données, donc vraiment l'ouverture des données, la relation aux citoyens et puis les contributions et le partenariat public-privé avec cinq thématiques. La mobilité, personne ne se demandera pourquoi, le fait que la ville soit respirable, une ouverture à l'international, le bien-vivre et puis que cette ville soit belle, propre et sûre. Voilà. Avec des outils, des chantiers. Et c'est dans le cadre de ces chantiers. Donc, voilà. Donc, on a cette ouverture. Donc, le citoyen placé au cœur de la démarche, la co-construction et puis la donnée partagée. Et donc, au cœur de ces chantiers... Alors, je vais trop vite. Au cœur de ces chantiers, il y avait le fait de construire une plateforme Big Data pour permettre de récupérer l'ensemble des données qui seraient générées par tous les chantiers, tous les travaux qui ont été ou auraient été émis dans le cadre du projet Smart City. Donc, petit historique du projet. Donc, en 2017, on l'a lancée de façon absolument classique. C'est-à-dire, on a fait appel à Unaimo. Voilà. Donc, un marché, Unaimo. On avait une subvention de la part de Ville de demain, Quaiset Dépôt, pour partir pour cette construction de plateformes Big Data qu'on a appelée à ce moment-là Smart Data. Et puis, on devait faire cette Aimo, voir comment se mettre en place. Et puis ensuite, l'idée, c'était de lancer un marché pour mettre en place la plateforme. Et puis, tout au long du travail qui a été fait avec l'Aimo, donc ça a duré de septembre 2017 à mars-avril 2018. Donc, on a rencontré évidemment nos collègues des métiers, voir comment ça pouvait se passer. On a discuté avec des externes. On a fait un benchmark international. Et puis, en voyant ce qui se passait en particulier à Chicago et à Tel Aviv, et en voyant la façon dont était structurée, dont fonctionnait la métropole, on s'est dit que la meilleure solution qui serait la plus efficace et la plus frugale, financièrement parlant surtout, c'était de le faire en interne. Et donc ça, ça a été une grosse décision stratégique. C'était de dire, la plateforme, on l'a fait, mais on l'a fait nous-mêmes et on recrute les compétences qui nous manquent. Et ça, c'est une démarche qui, à ce jour encore, est complètement originale dans les collectivités, puisque, quasi toutes, ce qu'elles font jusqu'à présent, c'est de faire un marché et puis de travailler avec des grosses ESN. Donc, vous connaissez le projet On Dijon, avec un projet tout à fait important. Angers aussi, Lyon, Bordeaux, voilà. Et toutes ces collectivités travaillent, je dirais, de façon, comme on l'a souvent fait dans les collectivités, en faisant appel à des prestations externes. Et nous, l'originalité, c'est de le faire nous-mêmes. Donc, on a recruté des gens. Ça n'a pas été facile, mais ça n'a pas été si difficile que ça, puisqu'on a toujours un petit peu ce côté, ce complexe de dire, on ne va jamais arriver à les recruter parce qu'on ne pourra jamais les payer à la hauteur à laquelle ils estiment devoir l'être. Et finalement, on a réussi. Alors, ils n'ont pas fait de grâce à leur salaire précédent, c'est clair. En revanche, ce qui les a motivés, en tout cas ceux qui sont là et qui sont toujours là, c'était de dire, j'interviens sur un projet complet, vraiment du début jusqu'à la fin, je vois tout, et j'agis sur le territoire dans lequel je vis. Et ça, c'est un moteur qui, malgré tout, reste important. Et dans le cadre de cette construction, on a dit aussi, on fait tout avec du logiciel libre. Et la plateforme, on la met en licence libre aussi. Et le code, on le met sur GitHub. Voilà, c'était toute cette démarche qui a été mise en place. Donc, on a eu une première version alpha entre mars et juin 2019. Alors, pourquoi cette période si courte ? Tout simplement, on est dans un contexte collectivité. En mars 2020, il y avait des élections municipales. Et une collectivité, pour pouvoir faire de la communication, pour pouvoir se vanter de ces réalisations passées, elle ne peut pas le faire dans les six mois qui précèdent les élections. Donc, il fallait impérativement qu'on fasse la démo, la communication avant ces six mois. Donc, 1er juillet 2019, on a fait une démo de la plateforme en version alpha. Et ensuite, à partir de septembre 2019, on a repris le truc. L'équipe est arrivée. Et puis, elle s'est réappropriée tout ce qui avait été fait. Et puis, on a décidé, on fait. On y va, on refait, on développe. On fait en méthode agile, en méthode Scrum. Ce qui, là aussi, pour une DSI, d'intégration est quelque chose de nouveau. Puisque, comme beaucoup de collectivités, on achète surtout des progiciels. Pourquoi ? Parce que dans une collectivité, il y a 200 métiers. Ça va du théâtre du Capitole à la collecte des ordures. Donc, on a 200 métiers différents, à peu près 400 applications différentes. Donc, on n'est pas en capacité de les développer, de les maintenir, etc. Donc, on fait vraiment appel à du progiciel. Donc, on est dans une DSI d'intégration. Et là, comme c'est quelque chose qu'on construit nous-mêmes, on a pu se dire, on le fait. On part de zéro. Vraiment, on est parti de zéro. Il y a les boîtes de serveurs qui sont arrivées dans le data center. Et on le fait en méthode agile, en utilisant toute la méthode au Scrum, avec tous les rituels qui vont bien, le daily, les releases, etc. Donc, ça parlera, j'imagine, à tout le monde. Et quand même, la collectivité s'était dit, bon, très bien, j'essaye. Je paye pour voir ce que ça donne. Mais c'est une expérimentation de trois ans. Donc, nous avions jusqu'en juin 2022 pour faire la démonstration en interne que ça marchait et que ça apportait quelque chose et qu'il y avait au moins un début de ROI. C'est normal. Mais finalement, on a plutôt bien réussi notre affaire puisque la décision de pérennisation a été prise en janvier 2022. Donc, soit six mois avance par rapport au calendrier qu'on s'était fixé. Donc, voilà, le rôle de la plateforme. Donc, ça, c'est une architecture très grossière. Donc, les applicatifs métiers qui apportent de la donnée sur Yadata. Les partenaires extérieurs. Ça, on est encore en train de commencer à discuter avec eux. Donc, ça vient, mais petit à petit. Des échanges avec les équipes de pilotage et décisionnel. Une sortie pour les utilisateurs. Les utilisateurs, ce sont les utilisateurs internes à la collectivité. Donc, ce sont vraiment nos collègues, les métiers de la collectivité. En revanche, les données, elles sortent pour les citoyens, pour les autres utilisateurs via l'open data. Donc, on met la donnée brute sur l'open data. Mais en revanche, toutes les calculs, tout ce qu'on sort, c'est vraiment pour les utilisateurs. Peut-être que ça changera. On n'a aucune barrière mentale là-dessus. Simplement, pour l'instant, on n'est pas mûrs pour le faire. Donc, quand on sera mûrs, on le fera. Ou pas, on verra. Donc, l'équipe projet, c'est une équipe 100% interne. L'infra a été conçue, elle est hébergée vraiment dans nos data centers. C'est important sur la souveraineté, sur nos données et sur notre façon de procéder. Et puis aussi, comme c'est un sujet nouveau quand même, ce big data, cette prospective sur l'IA, c'était de dire que si au bout de l'expérimentation, il était décidé qu'il fallait finalement externaliser l'affaire, mais il était important qu'en interne, on sache de quoi y retourner et qu'on puisse discuter avec un éventuel prestataire sans se faire mener en bateau. Vraiment qu'on sache de quoi y retourner. Sinon, c'est très facile de se faire avoir si on ne sait pas du tout de quoi y retourner. Si on ne sait pas que, finalement, pour développer tel truc, ça prend deux jours et pas vingt jours. Comme parfois, on peut avoir tendance à être pris pour des vaches à l'aie. C'était vraiment ça l'objectif. C'était de travailler sur ces nouvelles technologies, de les maîtriser, de partager la connaissance et puis aussi d'infuser au sein de la direction du numérique. Parfois, je dis direction du numérique, DSI, c'est pareil. C'est juste une dénomination. Donc, vous ne faites pas de confusion. C'est la même chose. Et puis, créer une culture autour de la donnée, autour de l'IA, au sein de la collectivité. Donc, pour ça, on a un chef de projet, un architecte infra, le poste est vacant. Donc, si jamais... Trois développeurs, un DevOps et puis deux apprentis data scientists puisque je ne désespère pas de faire créer un poste de data scientists mais pour l'instant, on vit avec des apprentis. Donc, on a des apprentis qui viennent de Paul Sabatier. On a aussi des stagiaires l'été. L'année dernière, c'était un stagiaire de l'INSA. Donc, là aussi, n'hésitez pas à candidater. On est très ouverts sur l'apprentissage et sur les stages. Donc, là-dessus... Voilà. Et puis, comme je vous ai dit, on travaille en mode agile. Bon, voilà. Ça, c'est pour les techs qui sont là. Je pense que c'est ce qui va vous intéresser le plus. Moi, je ne suis pas technicienne. Donc, je ne vais pas vous le détailler, le machin. Mais vous savez lire. Donc, vous comprendrez bien mieux que moi. C'est les garçons de l'équipe qui savent ça tout par cœur. Moi, je suis juriste au départ. Donc, vous voyez ça... Je comprends quand ils me parlent. Je sais traduire à mes collègues qui ne sont pas techniciens. Mais après, pour le reste... Ce qui est intéressant, ce qui a été intéressant pour nous au sein de l'ADN, c'est que ça a été l'occasion de mettre en place les microservices Docker. Et ça, c'était une techno qui n'était pas du tout connue en 2019 quand on a commencé et qui maintenant l'est et est maîtrisée. Donc, voilà. Ça aussi, c'est un point important. C'est que la façon dont on s'est organisé au sein de la direction du numérique, on n'a pas fait une équipe dédiée dans un coin. On s'est mis en mode matriciel. Donc, l'architecte, il était avec l'équipe d'architecture. Les développeurs avec les équipes de projets développeurs. Le chef de projet était avec moi. Voilà. Le DevOps était aussi avec les équipes d'intégration. Et donc, ces cinq personnes qui étaient réparties dans plusieurs équipes, ce qui, initialement, dans des conceptions traditionnelles, hiérarchiques, pyramidales, machin, peuvent paraître un peu risquées. Finalement, ça s'est très bien passé puisque ce mode matriciel fonctionne. Et ça a permis de diffuser par capillarité, notamment sur l'équipe d'architecture, tous ces éléments-là auprès des collègues. Et puis aussi, à l'inverse, pour eux de récupérer toute la connaissance de la collectivité. C'est une grosse machine, cette collectivité. Je vous ai dit que c'était 200 métiers. Mais pour vous donner quelques ordres d'idées, c'est 13 000 PC. On a à peu près 1 400 serveurs dont 80 % sont des VM. C'est un gros truc. Il faut que ça tourne tout le temps. Il faut que ça tourne pour les élections la nuit. Il faut que ça tourne pour les musées le week-end. Il faut que ça tourne pour l'état civil tout le temps. Bref, il faut que ça marche. Donc ça, on a utilisé tous ces outils. J'ai une autre chose qui est une infrastructure générale. Donc avec une partie dev, une partie intégration, une partie prod. Et qui est répartie aussi sur nos deux data centers. Le data center principal et les deux data centers de secours. Je ne vous dirai pas où ils sont. Ils ne sont pas très loin. On est comme sur Toulouse-Métropole. Donc voilà. Voilà la façon dont on fonctionne. Techniquement parlant. Là aussi, je vous laisse regarder. Je ne vais pas vous faire le commentaire. Donc voilà. Data center 1, data center 2. On a un socle mutualisé. Et puis avec des VM. Et la capacité de monter en scalabilité très facilement. Notamment du fait de l'utilisation des microservices. Bon. Toutes les photos ont été prises. Alors, maintenant on va revenir sur des choses plus littéraires. Donc c'est de l'intégration de nouvelles technologies. Le NoSQL, Docker, l'IoT aussi. C'était un point important dans la construction de cette plateforme. C'était qu'elle devait être, elle a été conçue pour pouvoir accueillir toutes les données issues des objets connectés qui seraient déployés au sein de la ville dès 2019 et puis aujourd'hui et à venir. Donc voilà. Donc c'est fait pour. Et ça marche. Et on accueille des données issues des objets connectés. Après, ce n'est pas fou fou le nombre d'objets connectés encore sur la ville. Mais parce qu'on développe aussi en fonction des demandes des métiers et ce sur quoi ils ont des besoins. On ne va pas bombarder comme ça des objets partout dans la ville pour que ça sorte de la donnée mais qu'on n'en fasse rien derrière. Il faut quand même qu'il y ait une utilité de tout ça. Des nouvelles applications, des nouvelles solutions. Donc Jenkins, GitHub, Spark, Grafana, Tulip, la gestion des API. Des nouvelles pratiques. L'intégration continue, l'agilité qui est en train maintenant de se déployer au sein de la direction. Donc une nouvelle organisation qui est en gestation avec la mise en place de Squad justement pour intégrer tous ces éléments-là. Et donc ces nouvelles pratiques ont été essaimées au sein de la direction du numérique. Et puis les capacités de développement, elles ont tout simplement été mises à jour sur des contributions sur d'autres sujets. Notamment le petit épisode de la faille Log4J où il a fallu d'ardard combler tout ça. Je crois que c'était au moment de Noël l'année dernière, si mes souvenirs sont bons. Et donc l'équipe a laissé tomber temporairement pendant 2-3 semaines tout ce qui était lié à IADATA. Et puis c'est mis là-dessus parce que c'est un petit sujet. Les cas d'usage. Alors, un peu d'explication et puis après je vous ferai une petite démonstration. Premier cas d'usage qu'on a mis en place pour IADATA, c'est la mobilité et le stationnement. Puisque dans le cadre de la subvention, je vous ai dit au début qu'on était subventionné par la Caisse des dépôts dans le cadre ville de demain. Les deux thématiques qui avaient été fléchées au départ, c'était la mobilité et l'énergie. Donc on a commencé par la mobilité et on a commencé par le stationnement. Pourquoi ? Parce que depuis le 1er janvier 2018, ce ne sont plus des amendes que vous recevez quand vous ne payez pas vos stationnements. Mais ce qu'on appelle des FPS, c'est le petit nom, les forfaits post-stationnement dont le montant est voté par le conseil municipal. Donc c'est 35 euros à Toulouse. Dans d'autres villes, c'est plus ou moins. Et donc ça, ça génère énormément de données, mais des données qui arrivent directement. Et dont le métier du stationnement avait besoin de les avoir, de les gérer, de pouvoir faire des études sur la gestion du stationnement, combien ça ramène, combien les eurodateurs fonctionnent, lequel est le plus de transactions, lequel ramène plus d'argent. Parce qu'un eurodateur, ça coûte cher, ça coûte cher à maintenir. Donc est-ce qu'ils sont bien placés ? Voilà, tout ce genre de choses. Et puis aussi, il y a le contrôle du stationnement. Et ça, c'est la police municipale qui le fait chez nous. Donc c'est la récupération de données, du contrôle par la police municipale, pour aider les équipes à savoir où est-ce qu'il faut aller, plutôt là, plutôt là. On a des LAPI, là aussi encore, un acronyme, c'est des véhicules à lecture de plaques automatisées. Ça y est, ils commencent à circuler dans la ville depuis pas très longtemps. Ça doit faire un mois ou plus. Donc ils tournent. Donc ça relève automatiquement les plaques. Et puis après, il y a des interrogations pour savoir à payer, à pas payer. Et donc c'est aussi pour voir où est-ce qu'il est le plus efficace de les faire passer en priorité. Ou est-ce que finalement, où est-ce qu'on envoie aussi les équipes à pied ? Et puis peut-être qu'au bout d'un moment, on va se rendre compte que les équipes à pied, ça n'a plus trop d'intérêt, mais qu'il faut mettre plus de véhicules. C'est ce qui se passe à Montpellier. À Montpellier, ils mettent plus tôt des véhicules et moins d'équipes à pied. Mais voilà, donc nous, c'est beaucoup plus frais. Et donc voilà, c'est ce genre d'analyse qu'on fait. Alors c'est pas encore de l'IA, c'est du super décisionnel, c'est du big data. Soyons bien, on est d'accord sur ce point-là. Mais néanmoins, avec ces croisements de données, et puis la puissance de calcul qu'on a, on a permis à nos collègues du stationnement de faire en deux heures ce qu'il faisait précédemment en trois, quatre semaines. Et puis de pouvoir avoir des rapports. Du coup, ils peuvent les faire de façon beaucoup plus fréquente. Au lieu de les avoir annuellement, ils les ont semestriellement et ils vont monter à une fréquence mensuelle. Donc voilà, c'est aussi ce genre de choses. Ça permet finalement de détacher nos collègues des bullshit jobs pour qu'ils puissent se focaliser sur des choses qui sont plus intéressantes. Autre sujet, c'est l'observatoire environnemental. Donc là, on a voulu aussi un peu varier les plaisirs, pas toujours sur la mobilité. En plus, il faut un peu laisser les collègues respirer. On ne peut pas toujours aller attaquer les mêmes, parce qu'ils nous aiment bien. Mais bon, des fois, ils n'ont pas que du big data à faire. Donc un autre sujet qu'on a traité rapidement, enfin assez vite au départ, c'est le monitoring des îlots de chaleur urbains. Donc on a 70 stations météo qui sont réparties sur le territoire, mais une quarantaine seulement qui est en fonctionnement, qui émet. On reçoit les données toutes les 15 minutes et elles sont publiées sur l'open data. Donc vous pouvez les récupérer. Un algorithme de calcul des cartes de chaleur et évidemment des détections, donc îlots de chaleur et à contrario, îlots de fraîcheur. Et un alerting possible sur les jours de canicule. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a une alerte calicule qui est émise, elle est émise par le préfet sur la base d'un relevé de température à Blagnac. C'est la station Météo-France de référence. Elle est à Blagnac, elle est sur l'aéroport, mais il ne fait pas tout à fait la même température sur l'aéroport à Blagnac que place Esquirole, c'est sûr. Donc l'intérêt pour nous dans la collectivité, c'est de pouvoir faire quelque part du pré-alerting en amont de l'alerte, on va dire, réglementaire émise par la préfecture pour voir avec les associations qui s'occupent de personnes qui sont, on va dire, fragiles, eh bien, commençons à s'occuper des personnes fragiles. Je vous ai fait trois captures d'écran de ce qui s'est passé cette année. Donc la journée la plus chaude, c'est le 17 juin 2022 à 18h. C'est là où il a fait le plus chaud. Il fait 40 degrés. Donc on voit bien l'hypercentre où c'est un peu plus en rouge. Et puis s'il y a du vent d'autant, vous voyez, la chaleur monte sur le couloir de la Garonne. Donc c'est assez rigolo d'ailleurs de voir les jours où il y a du vent d'autant. Il fait plus chaud à Saint-Jaurie qu'au sud, mais c'est le vent qui pousse la chaleur. Et puis après, il faut voir comment la ville se rafraîchit puisque, grosso modo, quand il fait chaud, il fait chaud partout. Si vous regardez la carte en haut là, entre le plus froid, c'est 37 degrés et le plus chaud, c'est 40 degrés. Finalement, c'est 3 degrés d'écart. C'est notable, c'est appréciable, mais finalement, ça ne change pas la vie plus que ça. En revanche, la nuit, là, on ne vit pas la même nuit quand même, on ne dort pas de la même façon, selon qu'il fait 23 degrés là où c'est en bleu ou 30 degrés là où c'est en rouge. Donc là, on a un écart important. Et puis à 6 heures du matin, c'est là où la ville est la plus froide ou la moins chaude, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Puisque là, on a un écart, on passe de 20 degrés à toujours 32 degrés dans l'hypercentre. Donc voilà, c'est ce genre de choses qu'on peut constater. Comment c'est utilisé maintenant ? Puisqu'une fois qu'on constate, on est content, on l'a constaté, mais il faut l'utiliser. Donc c'est utilisé, ça commence à être utilisé par nos collègues de l'urbanisme, donc pour voir comment on peut imaginer des choses sur la ville. Les implantations de bâtiments, des choses qui ne sont pas monitorées encore, mais c'est la mise en place. Selon l'orientation du bâtiment, on peut générer ce qu'on appelle des brises urbaines. Voilà donc avec le vent qui fait que ça permet de rafraîchir la ville. Et puis aussi les matériaux qui sont utilisés en façade, ça réfléchit plus ou moins à la chaleur, sans la magazine, sans la ressort. Donc voilà, c'est utilisé pour ça. C'est utilisé aussi par les personnes qui s'occupent des risques majeurs, donc le suivi de la canicule. Bon voilà, c'est utilisé. Et puis, je ne désespère pas que ça puisse l'être aussi dans le cadre de la végétalisation de la ville et de la débitumisation des cours d'école pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Simplement, aujourd'hui, l'algorithme qu'on utilise pour générer la carte, il n'est pas assez fin encore pour pouvoir avoir l'effet sur les cours d'école. Là, les petits pixels, ils font des carrés de 250 mètres. Donc une cour d'école, c'est plus petit. La partie IoT, je vous ai dit, la plateforme a été conçue pour capter et stocker les données en temps réel. Là, on est plutôt sur du projet, de l'expérimentation. On n'a pas de choses encore en production forte. Donc on a essayé des capteurs d'occupation de places de stationnement. La façon dont on utilise principalement, c'est des capteurs qui sont dans les candélabres. Les candélabres, c'est les lampadaires, l'éclairage urbain. Donc vous avez déjà du remarquer, si vous habitez dans une zone résidentielle, que quand vous avancez dans votre rue, les lampadaires, il y a une espèce de vague de lumière. Ça devient plus lumineux. Puis après, vous avancez, celui de derrière, il s'éteint, etc. Donc ça, il y a déjà des capteurs de présence pour moduler l'intensité lumineuse. Mais ces capteurs-là peuvent faire d'autres choses aussi. Ils peuvent compter, ils peuvent voir et on leur a mis des yeux. Alors, des yeux qui ne sont pas parfaits, mais on leur a mis des yeux. Donc on a essayé de voir s'ils pouvaient détecter des voitures sur des places de stationnement. Alors, ils détectent des cubes sur des places de stationnement. Quant à savoir si c'est une voiture ou une benne à des chaises, ça, c'est un peu plus compliqué, mais bon, ils détectent. Et puis, autour de la place du Capitole, là, c'est facile, ces huit rues, ces huit capteurs, on compte les piétons qui rentrent et qui passent. Alors, ne vous inquiétez pas, les piétons qui passent, en gros, c'est des saucisses qui avancent entre 3 et 6 km heure. Donc il n'y a vraiment pas de détection de visage, de rien du tout. C'est très grossier, mais bon, ça nous suffit. Et puis là, on essaie de leur faire apprendre à détecter aussi des vélos. Donc là, le vélo, ce n'est pas une saucisse qui va entre 3 et 6. C'est un truc un peu plus allongé et qui va un petit peu plus vite. Voilà. Aussi, la surveillance de chambres froides. Donc ça, c'est dans le cadre de la cuisine centrale, puisqu'on a des tas de frigos. Alors, des frigos, ce n'est pas des frigos comme chez vous, c'est des trucs énormes. Donc, pour surveiller la température des chambres froides et pour s'assurer qu'il n'y a pas de remontée en température, parce que sinon, là, on a de la perte de produits qui peut être importante et financièrement importante. des télé-informations pour les conducteurs Linky. On a aussi équipé deux écoles de capteurs, donc de qualité de l'air, de température. Et ce qui est intéressant dans ces deux écoles, c'est que c'est une école qui est double. Il y en a une partie qui va être rénovée et une partie qui le sera plus tard. Donc, on a commencé à mettre les capteurs cet été pour voir comment ça se passe. Vous le savez, il y a 30 degrés dans une classe, à peu près 30-32 degrés dans une classe. mais pour voir aussi comment ça va se comporter une fois qu'il y aura une première rénovation qui sera faite. Et ça permettra de dire, voilà, cette moitié d'école, ça a été rénové, donc on gagne en température, on gagne en confort, etc. Et l'autre moitié qui n'a pas encore été rénovée, on continue d'observer la situation actuelle et ça permettra d'avancer par la suite. aussi d'un test sur la fréquentation maximale instantanée, pardon, à la Allograin, puisque dans les établissements recevant du public, on est obligé de toujours connaître ce qu'on appelle la FMI, puisqu'il y a un nombre de personnes maximales à un moment T qui est déterminé réglementairement. donc c'est aussi pour voir ce genre de choses. Et pour ça, on utilise le réseau LoRa, donc on plante des gateways au fur et à mesure des besoins. Voilà, donc ça, c'est les capteurs piétons, mais je vous montrerai tout à l'heure. Donc voilà, c'est ce qu'on peut avoir comme courbe pour voir ce qui se passe. Donc ça, ça intéresse les commerçants, bien sûr, pour savoir où est-ce qu'il y a du monde qui passe et plutôt à quelle heure. Et puis, il s'intéresse aussi la sécurité. Alors, depuis trois ans, on n'a pas encore été trop confrontés à ça, mais quand il y a des grosses manifestations sur la place du Capitole, c'est intéressant de savoir combien il y a de personnes et puis de voir quelles sont les rues qui alimentent la place et les rues qui permettent de vider la place. Donc, je vous le dis, pour sortir le plus rapidement possible de la place du Capitole, c'est par la rue Gambetta. Voilà, vous le saurez. Et pour arriver, en général, c'est plutôt par la rue Lafayette, plutôt par la rue Romiguerre, pour partir Gambetta. La lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est le premier cas d'usage pour lequel on a développé des algorithmes prédictifs. Donc là, c'est un apprenti qui nous l'a fait. Et on est bien malheureux parce qu'il est parti. Il est parti vivre sa vie ailleurs dans un job. On n'a pas été en capacité de le garder. Là-dessus, on a travaillé avec deux directions. La direction de la cuisine centrale, puisque les repas dans les cantines, donc compétence ville, c'est maternelle et élémentaire. Les collèges, c'est le département. Les lycées, c'est la région. Donc là, on est vraiment sur la partie élémentaire et maternelle. Et c'est à peu près 32-35 000 repas par jour qui sont faits. Puisqu'il y a 213 écoles dans cette ville. Et puis, l'autre direction avec laquelle on a bossé, c'est la direction de l'éducation, qui gère vraiment les écoles et l'organisation des repas. Et on a des économies potentielles qui sont importantes. Je vous montrerai ça après. Donc voilà notre cible. On a deux types de prédictions. On a une prédiction à long terme, à peu près 5 semaines à l'avance, pour savoir combien de denrées il faut commander, au regard des menus qui sont prévus. C'est vraiment une prédiction de production qui est faite longtemps à l'avance. Et pour ça, on a échangé avec la ville de Nantes, puisque Nantes aussi utilise et met en place ce cas d'usage-là. Et l'autre chose, c'est qu'après, on livre les écoles. Donc les 213 écoles et sont livrées au nombre de repas le plus juste possible par rapport au nombre d'enfants qui y travaillent. Et donc là, on a aussi cette prédiction-là à faire école par école. Donc l'intérêt, c'est évidemment de livrer le nombre de repas nécessaires et puis de limiter les réassorts, parce que parfois, il y a plus d'enfants non inscrits qui mangent que prévus, et donc il faut faire du réassort. Donc l'économie, elle se fait, un, sur les repas qui ne sont pas produits, mais aussi sur le fait de ne pas renvoyer des camions pour faire du réassort. On a mis en place un sondage de satisfaction des enfants. Alors c'est facile, c'est quatre questions. C'est j'aime, j'aime pas, il y en a assez, il y en a pas assez. Mais c'est largement suffisant. C'est pas besoin d'être très, très subtil. Mais le chef de la cuisine, il est content, parce que c'est la première fois qu'il a des réponses simples sur comment est-ce que les enfants apprécient ou pas les repas. Et puis, on va mettre en place aussi, donc là, il y a le marché qui est en train d'être notifié, donc des poubelles connectées. Alors les poubelles connectées, c'est une grande table avec quatre trous, entrées, plats, des serpins. Et puis, les enfants, ils jettent le reste dans ces quatre trous, et puis on pèse, et puis après, on analyse au regard du menu qui était prévu. Donc, est-ce qu'ils ont aimé les concombres ou pas ? Et puis, s'ils aiment pas les concombres parce qu'ils en jettent beaucoup, on va pas arrêter de leur servir des concombres. Il y a quand même une éducation au goût qui est nécessaire à faire dans le cadre de l'école. Mais au lieu de faire une portion à 80 grammes, on mettra plutôt 60 grammes. Ça, ils en jettront moins. Voilà. Bon, je vous cache pas, ce qu'ils préfèrent, c'est les crêpes et les cookies. Mais là-dessus, il y avait pas besoin tellement de... Il y avait pas besoin d'IA pour ça, vous le savez. Autre chose qu'on met en place, c'est un hyperviseur, puisque finalement, on a aussi notre propre activité à monitorer. Et notre cible, donc c'est de la prédiction de panne, la détection d'anomalies et d'attaques. Voilà, des productions d'indicateurs. Donc là, on a vraiment une grosse volumétrie qui est générée. Puisqu'on a 600 gigas pour 4 jours d'historique. Donc voilà. Donc là, c'est en train d'être fait. Il y a deux façons de procéder. On observe une situation, on va dire, nominale. Et puis, on la compare avec... Ça paraît d'avoir un élément comparatif en cas d'attaques, ou notamment des attaques des doses ou des choses comme ça, des dénis de service qui arrivent, parce que ça arrive très régulièrement, pour pouvoir agir le moment venu. Et puis, on a des cas d'usages en construction. Donc c'est l'analyse des impacts des travaux de la troisième ligne de métro sur la circulation. Donc là, on est en train de commencer. Début, début. Donc c'est un petit spoil que je vous fais avec les collègues qui s'occupent de ça. Et on est en train de voir quelles sont les données qu'on va pouvoir utiliser. Donc, on a des boucles de feu qui font des comptages. Voilà, on va pouvoir compter ça. Et puis, on récupère les données de Waze depuis 3 ans. Pour l'instant, on n'en faisait rien parce qu'on n'avait pas de cas d'usage. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à les utiliser pour voir comment ça se passe. Alors, on va commencer par les endroits où il y aura les premiers coups de pioche qui sont du côté de Bonnefoy. On va voir comment la circulation se répartit autour, à quel point c'est compliqué. Et puis, suivre tout ça tout le temps des travaux. Et puis, quand le métro sera ouvert, de voir s'il y a eu des changements de comportement des gens à la suite des travaux et ils utilisent le métro ou pas. Voilà. Donc, c'est un long projet. Ce que j'aimerais, moi, c'est qu'on puisse commencer à monitorer avant les premiers coups de pioche pour pouvoir justement voir les effets. Mais bon, pour l'instant, on en est à repérer les données et puis à bâtir le truc. On a aussi ce qui commence l'analyse des conflits d'intérêts potentiels des élus. Donc, c'est de la comparaison. Là, ce sera de l'analyse sémantique parce que les élus font des déclarations en début de mandat ou en cours de mandat pour dire, voilà, moi, j'ai lancé une boîte qui s'occupe de tel truc. Donc, je ne peux pas faire de délibérations qui portent sur ce truc-là. Ce sera de l'analyse sémantique entre les déclarations d'intérêts, les arrêtés de délégations de signatures et puis les délibérations qui sont portées par les élus pour voir s'il peut y avoir des potentiels conflits d'intérêts. Donc, ça, c'est intéressant pour nous parce que c'est une nouvelle façon de procéder. On sera là sur de l'analyse sémantique. Et puis aussi, un projet là aussi qui est vraiment encore plus au début que les autres, sur le suivi de l'absentéisme puisque, comme toute organisation, une grosse organisation en plus, de 15 000 agents, il y a de l'absentéisme. Donc, c'est voir comment on peut le suivre. Et puis, avant de vous faire la démo, ce qui est intéressant et ce qu'on veut faire, c'est vraiment s'ouvrir sur l'écosystème. Donc, on a des contacts avec les universités et puis la chaire Anity pour faire des travaux en commun. Et puis, on a un projet qui est là aussi en gestation avec le GEPAI sur la mise en œuvre de Pets. Alors, le GEPAI, qu'est-ce que c'est ? C'est Global Partnership on Artificial Intelligence qui a été créé à l'initiative de la France et du Canada dans le cadre de l'OCDE. Donc, ce n'est pas le GEPAN, c'est le GEPAI. L'intérêt pour ce groupement-là, c'est de voir comment on passe de la recherche fondamentale à la vraie vie. Et donc, le projet, qui est en cours de maturation, c'est de voir comment les Pets, c'est les Privacy Enhancing Technologies, peuvent être mis en place pour justement permettre de mobiliser plus de données, et en particulier des données à caractère personnel. pour pouvoir, en fait, soit il y a des systèmes de Federated Learning, ou de chiffrement homomorphes, ou de SMPC, je vous laisserai regarder, vous saurez, et bien voir comment on peut les utiliser en vrai pour que ça puisse permettre de mobiliser plus de données. Il me reste dix minutes, donc je vais faire rapidement... Voilà, donc ça, c'est l'interface IADATA. Je vais vous montrer, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, mais si vous avez des questions, vite fait l'environnement. Donc voilà, les stations. Vous voyez, c'est pas dingue, la température. Donc on a à peu près là. Les carmes, c'est pas mal ça. Voilà, donc... Et puis, si on veut comparer avec ce qui se passe... Voilà, ici. A Pibrak, vous voyez, c'est pas tout à fait la même température à Pibrak et au Carme. Il n'y a pas trop de vent aujourd'hui, donc ça, ça ne va pas. Voilà, l'humidité, etc. Donc, ça. Et puis, c'est ça qui est le plus marrant. Donc ça, on est 17 novembre. Sur la dernière carte qu'on a, c'est jamais celle du moment précis, puisqu'en fait, il faut toujours qu'on la compare par rapport à la station de référence et des éléments de référence qu'on a 48 heures après, qui sont ceux de Blagnac. Donc le 17, c'était jeudi, à 15 heures, mais on peut s'amuser à générer une carte. Alors, le premier, je fais au pif. Le premier, et puis, voilà, en début d'après-midi. Et vous voyez, on peut avoir soit les températurelles, soit les amplitudes. Donc, on va faire les amplitudes. Ah bah, dommage. Ah, c'est pour ça. Je suis troublée, c'est pour ça. Voilà, merci. Voilà, donc on avait finalement que 2,34 degrés d'écart. Donc, le 1er novembre, en début d'après-midi. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on peut avoir. Donc, si on zoom. Bon. Depuis le temps que je les regarde, ces cartes, c'est toujours à Esquirol et rue du Languedoc, où il fait le plus chaud. Toujours. Un petit peu de gaspillage alimentaire. Si, un petit peu, quand même, pour rigoler, parce que sinon, c'est pas... Vous voyez, donc... Alors, qu'est-ce qu'ils préfèrent ? Les élémentaires, qu'est-ce qu'ils préfèrent ? Ils préfèrent... Alors là où il y en a trop, il y a trop de poulets. Mais ce qu'ils aiment le plus, c'est la pizza. Ce qu'ils aiment le moins, c'est l'émincé de soja à la provençale. Et bizarrement, c'est là où il y en a... Il n'y en a pas assez. Bon, le pamplemousse, ils n'aiment pas. Bon, voilà. Bon, c'est de la plaisanterie. Et ça, voilà, c'est... On a aussi un moteur de recherche, ce qui permet quand même aux cuisiniers de se dire, voilà, je veux leur faire du poisson. Dans les différentes recettes de poisson que j'ai, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, où est-ce qu'il y en a trop, etc. Donc ça permet de dire, finalement, si je veux leur faire du poisson, on va plutôt faire du poisson meunière que du water's oil de poisson. Alors, on a encore une limite, c'est que si dans le titre du plat, il n'y a pas le nom de l'ingrédient, eh bien, on ne le retrouve pas. Exemple. Bœuf bourguignon, je retrouve du bœuf. Steak, je ne retrouve pas le bœuf. C'est des améliorations à avoir. On va remonter dans le temps, on va remonter avant l'été. Bon, voilà. Donc, dans cette école, pour ce jour-là, il y a les réservations. C'est le nombre d'enfants inscrits à la cantine, connus à l'avance. Donc, les parents doivent inscrire leurs enfants pour manger. La cuisine centrale, en fait, il y a les dames de cantine qui commandent le nombre de repas. Donc, elles disent, voilà, pour ce jour-là, il m'en faut 198. Alors, j'ai 177 enfants inscrits, mais faites-moi 198 repas parce que je sais, parce que j'ai le métier, etc. Entre ceux qui ne sont pas inscrits, etc. Il m'en faut 198. Et comme ça, je ne manquerai pas. Il ne faut pas me manquer. Et donc, nous, on avait prédit 186 présents, ce qui était quand même déjà mieux. Puis en fait, ils n'étaient que 176. Donc, on a quand même eu... S'il y avait l'écoute de la prédiction, eh bien, on aurait eu que 10 repas en surproduction au lieu des 22 qui ont été faits. Et voilà. Et donc, ça permet d'économiser. Donc là, on calcule juste par rapport au prix des denrées, parce que ce n'est pas le prix de revient, c'est vraiment le prix des denrées. Donc voilà, l'économie. Et ensuite, tout un tas de courbes. Très concrètement, cet outil-là a permis, le jour de la rentrée, parce que la première semaine de la rentrée, c'est le gros bazar. Les enfants ne sont pas inscrits, etc. Eh bien, on a pu, comme ça, économiser 6 000 repas par rapport à ce qui avait été fait l'année précédente. Donc quand même, 6 000 repas, ce n'est pas rien. Donc voilà. Donc toujours, je terminerai là-dessus et puis les questions. Ce qui est important dans cette démarche, c'est qu'on commence par des choses qui sont de l'ordre du décisionnel, de montrer les données, comment on les restitue. Il n'y a pas de prédiction, rien. Ça reste... Ça peut être déceptif pour ceux qui attendent vraiment de la prédiction ou des choses comme ça. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait la confiance du métier dans ce qu'on fait de leurs données. S'ils n'ont pas cette confiance-là, après, on peut bien faire ce qu'on veut. Ils n'ont pas confiance, ils n'ont pas confiance. Donc ils diront, oui, c'est bien gentil, mais basta, j'en veux pas. Donc il y a cette chose-là qui est importante, et dans le cadre du stationnement, c'était vraiment un gros sujet, c'est que la restitution qu'on peut faire des données soit acceptée. Et ensuite, on peut travailler sur d'autres choses, sur de la prédiction. Donc c'est pour ça que sur le gaspillage alimentaire, on y travaille dessus, grosso modo, depuis janvier 2022. Et les premiers résultats, ils n'ont pas été suivis par la cuisine ou par les écoles, parce qu'il fallait qu'ils aient confiance dans la chose, il faut qu'ils le voient. Et petit à petit, ils commencent à se rapprocher, à se dire, voilà, sur cette école-là, là, la prédiction est de 186 repas, donc je vais, ils feront peut-être pas 186 repas produits, livrés, mais ils s'en rapprocheront, et ils en feront en tout cas pas 198. Parce qu'il y a toujours cette peur, de toute façon, c'est bien simple, quand on nourrit les gens, faut pas manquer. Donc voilà. Et donc c'est ce temps-là, c'est ces choses-là qui, petit à petit, vont faire que ça va se rapprocher. et mon temps est terminé. Donc si vous avez des questions, et si on peut déborder à tout pieux pour ça. Applaudissements. Applaudissements. Je ne sais pas si Sébastien a des questions. Bonjour. Alors j'ai bien compris que les données étaient disponibles sur Open Data. Est-ce que l'interface est disponible ? L'interface IAData ? Ouais. Non. Que pour les utilisateurs internes, pour l'instant. D'accord. Parce que par exemple, les zones de fraîcheur dans Toulouse, sur les périodes de canicule, ça peut être quelque chose d'intéressant pour la population. Tout à fait. Oui, tout à fait. Mais pour l'instant, on n'a pas la maturité pour. Ok. Merci. Mais vous avez les données sur la température. Je vois que tout le monde s'en va. Je reste par là, si jamais vous avez des questions. Excusez-moi. Ah oui. Je crois que vous avez entendu parler de chiffrement homomorphique et je peine à voir quel cas d'usage vous auriez. C'était l'intérêt justement de ce projet avec le GEPA et c'était de pouvoir tester ces technos-là pour voir si ça permettait d'avoir plus de données mobilisables et en particulier des données à caractère personnel. Donc ça aurait été sur des éléments, sur de la mobilité et sur de l'hyper-personnalisation de, comment dire, de trajets. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. Oui. Alors, j'ai aussi une question, si vous me permettez. Je suis ici. Là. Le problème, il y a peut-être un petit problème là concernant la partie sur le stationnement parce qu'en fait, l'idée, c'est que vous, les agents de police qui commencent à verbaliser un certain ensemble d'endroits spécifiques où il y a beaucoup de fautes, disons. En fait, ils échantillonnent beaucoup d'endroits comme ça. Mais le problème, c'est que du coup, vous leur dites, à cet endroit, il y a beaucoup de personnes qui ne payent pas leur stationnement et par conséquent, ils vont de nouveau, ils vont augmenter l'importance de cette donnée tout simplement parce que les personnes ne vont plus se déplacer à cet endroit au détriment d'autres endroits où, finalement, il y a peut-être encore plus de manque. Mais vous ne le voyez pas parce qu'au début, ça ne faisait pas partie des endroits qui avaient été échantillonnés. Je ne sais pas si je suis très clair. Oui, je vois à peu près l'idée. Est-ce qu'il y a un biais ? Le premier biais, quand même, c'est qu'il n'y a que 30% des gens qui payent. Donc là, on est en train de monter. Grâce au véhicule Lapis, on est en train de monter. Mais dans le premier biais, c'est celui-là, c'est que les Toulousains, ils ne payent pas. Donc, quelque part, se dire à Saint-Aubin, je contrôle plus parce que ça ne paye pas par rapport à Concorde, c'est peanuts, quoi. Je me demandais comment vous arriviez à avoir des... au niveau de la météo, comment vous arriviez à avoir des carrés de 250 mètres par 250 mètres avec seulement 40 stations ? En fait, c'est un doctorant moitié métropole, moitié météo France, qui a mis en place l'algorithme. Et donc, c'est cet algorithme-là qui permet de générer les cartes avec justement les stations sur 40 points, quoi. Alors ça, je ne saurais pas vous dire comment, mais en tout cas, c'est ce doctorant qui est météorologue qui est à moitié chez Météo France. Je pense qu'on va arrêter la conférence. Merci beaucoup. Maintenant, c'est Wikipédia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage FR ?